Maman ne s'attendait pas à ce que Juliana refuse un gâteau pour ses 11 ans. « Je veux te faire un gâteau au chocolat », a dit maman quelques jours avant l'anniversaire de Juliana. « Oh non merci », a dit Juliana. Maman avait l'air surprise. « Pourquoi pas ? » dit-elle. « Je veux nourrir les sans-abri plutôt que d'avoir un gâteau », dit Juliana. « Faisons de la soupe pour les sans-abri ». Juliana avait vu une foule de sans-abri dormir à l'arrêt d'autobus quand elle et sa maman étaient sorties. Et elle ne cessait de penser à eux. « C'est trop difficile et trop de travail », dit maman. « Ça coûterait trop cher pour les ingrédients. Nous n'avons pas non plus une grande marmite pour faire assez de soupe. » Mais Juliana n'était pas découragée. « Je veux donner de la soupe aux sans-abri », a-t-elle insisté. « C'est l'œuvre de Dieu ». Juliana avait entendu parler de Dieu dans une église adventiste du 7e jour à Salvador, au Brésil. Elle s'est d'abord rendue à l'église parce qu'elle voulait se joindre à son club JIA. Elle avait vu une amie du quartier porter l'uniforme JIA. Alors elle voulait aussi faire partie de ce club et devenir une JIA. Peu de temps après son adhésion au club, elle a donné son cœur à Jésus et a été baptisée. Maman était contente que Juliana aime Dieu, mais elle n'était pas intéressée à aller à l'église. Après que maman ait dit qu'elle ne pouvait pas faire de soupe sans une grande marmite, Juliana a été rendre visite à certains de ses voisins adventistes et leur a demandé s'ils avaient une grande marmite qu'elle pouvait emprunter. Deux voisins lui ont donné de gros pots et elle les a amenés à la maison trois jours avant son anniversaire. Mais elle n'avait toujours pas les ingrédients pour la soupe. La situation semblait désespérée. Alors Juliana pria. « Dieu, donne-moi la sagesse et touche le cœur de maman pour que je puisse faire de la soupe pour les sans-abri. » Le lendemain, Juliana a demandé avec précaution à sa maman si elle pouvait faire de la soupe pour les sans-abri. « Maman s'est fâchée. Va à l'épicerie et demande-leur de donner de la nourriture pour la soupe, » répondit-elle. Elle espérait secrètement que Juliana serait trop timide pour aller au magasin. Mais Juliana s'est contentée d'aller au magasin du quartier, priant. « Dieu, merci mon Dieu, d'avoir exaucé ma prière. » Au magasin, elle a parlé au gérant de son désir de faire de la soupe pour les sans-abri. Il lui a demandé s'il voulait faire don des ingrédients et il lui a dit de revenir le jour suivant. Juliana s'est rendue dans plusieurs autres magasins avec la même demande, mais tous les directeurs lui ont également dit de revenir le lendemain. Elle rendit de nouveaux visites à ses voisins adventistes et ils promirent d'apporter des légumes. La veille de l'anniversaire de Juliana, elle s'est arrêtée à la première épicerie après l'école. Le gérant lui a donné un énorme sac de légumes. Les autres magasins et ses voisins adventistes lui ont aussi donné à manger comme il l'avait dit. « Maman a été choquée quand elle a vu des sacs d'oignons, de piments chili, de pommes de terre, de carottes, de citronnelle, de maïs, d'épices et d'autres ingrédients pour la soupe. » « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? » demanda-t-elle. « Ce sont les ingrédients de la soupe que tu vas faire. » Juliana rayonna et montra à maman les deux gros pots qu'elle avait empruntés. Maman était étonnée de la détermination de Juliana à aider les sans-abri. Avec l'aide de plusieurs femmes adventistes, ils ont fait de la soupe. Le jour de son anniversaire, Juliana a revêtu son uniforme JIA et avec ses amis et sa mère a chargé les deux gros pots de soupe dans la voiture. Quand ils sont arrivés à un arrêt de bus où des sans-abri étaient assis, une amie a annoncé « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Juliana et elle a fait de la soupe pour vous ! » Les sans-abri étaient ravis. Tout le monde a formé un cercle autour de Juliana et a applaudi et lui a chanté joyeux anniversaire. Maman avait honte de ne pas avoir voulu aider les sans-abri. Elle a réalisé que Juliana était remplie de l'amour de Dieu. Et elle voulait être remplie de l'amour de Dieu aussi. Deux mois après l'anniversaire de Juliana, maman a été baptisée. Aujourd'hui, Juliana, maman et plusieurs autres membres de l'église sortent deux fois par mois pour nourrir les sans-abri et partager les bénédictions de Dieu. Vous pouvez faire un don à l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre, dont une partie aidera à ouvrir un lieu dans la ville de Juliana, Salvador, au Brésil, où des études bibliques et des cours de cuisine saines seront donnés. Vous aussi, vous pouvez aider les nécessiteux dans votre communauté. Merci pour votre offrande à la mission.